... Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin Afrique. Vous le savez, c'est chaque lundi. Du lundi au vendredi, nous sommes à l'antenne avec Adrien Nao. Nous nous relayons, en tout cas pour vous permettre d'avoir les informations de la semaine. Et les informations de la semaine, c'est dans le cadre de la rubrique Espace Annonce, là où nous recevons des annonceurs qui viennent vous expliquer qu'ils ont des programmes dans la semaine. À côté de cela, nous avons le consultant. Chaque jour, en début de cette émission, nous recevons un pasteur, un homme de Dieu, qui nous donne 200 ans afin de nous exhorter, de vous exhorter. Et puis pour aujourd'hui, vous avez le prophète Amman Kouadieu qui est d'ailleurs déjà installé. Bonjour prophète. Bonjour Ruth. Bien dormi, bien reveillé. Oui, par la grâce de Dieu, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ton plateau. Le plaisir est partagé, très cher prophète, surtout que je sais, en tout cas, que vous faites beaucoup d'efforts pour être là et c'est au grand plaisir de nos téléspectateurs. Alors pour aujourd'hui, on parlera de quoi ? On parlera de priorité. Priorité. Alors c'est très, très important parce que souvent aussi, on mélange toutes les choses en même temps. On ne fait pas ce qu'il faut avant ce qu'il ne faut pas. Et puis bon, c'est bon, c'est un bon enseignement prophète. Donc ça sera pour tout à l'heure, prenez vos stylos, prenez une note. On va parler de priorité aujourd'hui et j'espère que vous serez très, très édifiés. Mais avant, comme d'habitude, on va préparer le chemin en vous permettant de mieux vous installer avec une très, très belle oxygénation musicale. J'aimerais dire à quelqu'un, C'est encore possible pour toi de changer de vie et de rencontrer le ressuscité. C'est encore possible pour toi d'expérimenter la puissance et l'amour de son Dieu vivant. C'est encore possible pour toi d'expérimenter la puissance et l'amour de son Dieu vivant. C'est encore possible pour toi d'expérimenter la puissance et l'amour de son Dieu vivant. C'est encore possible pour toi d'expérimenter la puissance et l'amour de son Dieu vivant. Dites-moi comment faire, comment faire pour suivre le Seigneur. Mes frères, mes frères, mes frères, dites-moi, comment faire rouler, comment faire pour suivre le Seigneur. C'est encore possible pour toi d'expérimenter la puissance et l'amour de son Dieu vivant. Je peux suivre le Seigneur, peurs, le fait pour suivre le Seigneur. Moi, j'ai été sorcier. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère. Aujourd'hui, je veux tout abandonner. Dites-moi, comment faire rouler, comment faire rouler, comment faire rouler. Voilà, retour sur ce plateau. J'espère que vous avez aimé cette belle oscillation musicale et que ça vous a donné également le temps de pouvoir mieux vous positionner afin de nous suivre. Il est question de priorité aujourd'hui et nous sommes en compagnie du prophète Eman Kouadio. Oui, comme on le disait, je voudrais déjà saluer tous ceux qui nous regardent de tous les pays. Vraiment, nous vous sommes reconnaissants de nous suivre à chaque moment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et comme je le disais tantôt, on parlera de priorité. La première chose, c'est que priorité n'est pas à confondre avec objectif. D'accord. Parce que généralement, on confond un peu les deux chez nous autres. L'objectif, c'est où on va. La priorité, c'est quel est le chemin ou bien comment je passe pour arriver, pour atteindre l'objectif. Ah bon, sinon moi, je n'ai pas compris que c'est comme ça, un prophète, pour ne pas vous contredire. Mais je sais que ça va dans le même sens. Quand on parle de priorité, pour moi, c'est ce qu'on peut mettre en avant. Oui, c'est ce qu'on peut mettre en avant. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en avant pour atteindre quoi? Pour aller où? C'est pourquoi je dis que c'est tellement ça va de pair. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que des personnes ont dans leur tête l'objectif et procèdent mal pour atteindre l'objectif. Du coup, on s'éloigne de l'objectif. Exactement. Je donne un exemple précis. Genèse chapitre 1. La Bible nous enseigne au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'objectif final de Dieu, c'était de créer l'être humain. C'était son objectif final. Mais il ne démarre pas la construction, ou bien le monde par l'homme. Il commence d'abord par créer les cieux et la terre. Il commence à faire pousser les arbres. Il met les eaux. Il réunit toutes les conditions pour que quand l'homme sera présent sur la terre, l'homme puisse vivre à l'aise. Donc, on met d'abord en place ce qu'il faut mettre en place pour que quand l'objectif sera atteint, on soit à l'aise. Je reviens maintenant. Quelqu'un a pour objectif le mariage. Ça, c'est mon objectif aujourd'hui. Mais le mariage peut ne pas être ma priorité. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me marier, mais est-ce que quand je me marie maintenant, les conditions pour que mon mariage soit bien, sont réunis? Quand les conditions ne sont pas réunies, on regrette souvent d'avoir atteint l'objectif. C'est ça. Voilà. Quelqu'un peut dire, je veux aller en Europe pour m'établir en Europe. OK, ça, c'est l'objectif. Mais est-ce que pour le moment, c'est la priorité d'aller en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Des choses plus importantes. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant d'arriver en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à entreprendre d'abord? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui passent avant pour que l'objectif soit atteint? Généralement, beaucoup de chrétiens pleurent dans la présence de Dieu. Après leur témoignage, c'est-à-dire Dieu a opéré un miracle dans sa vie, mais en même temps, il se rend compte après qu'il n'est pas satisfait. En fait, la Bible dit quoi? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que quand Dieu te bénit, j'appelle ça bénédiction, pourquoi est-ce que quand tu atteins ton objectif, tu pleures après? On a beaucoup d'enfants spirituels qu'on connaît qui sont en Europe aujourd'hui, mais quand ils appellent, non, je souffre, non, la vie est difficile, non, la vie est compliquée. Ça veut dire que si l'objectif n'avait pas été mis en avant, il aurait pu faire des choses pour pouvoir lui permettre d'être heureux quand l'objectif sera atteint. Et comme je disais tantôt, il y a beaucoup de personnes comme ça qui s'engagent dans certaines choses sans avoir établi des différentes priorités. Donc, je veux qu'on comprenne. Pour peut-être construire ma maison, je veux avoir ma propre maison. Mais il faut que je comprenne que même quand j'aurai pris ma maison, il faut que je meuble ma maison. Voilà, je suis chez un parent, je veux déménager. Mais quand je vais déménager là, il me faut une télévision, il me faut des fauteuils, il me faut un lit, il me faut une cuisine. Il y a certaines choses. Ce n'est pas la maison tout de suite qui est la priorité. Donc, même si tu as réuni le montant de ta caution, il faut que tu commences aussi à préparer certaines choses autour de toi. Sinon, quand tu déménages, objectif atteint, tu commences à t'ennuyer dans ta maison. Tu seras obligé de retourner chez l'oncle où tu habitais pour aller manger. Tu seras obligé de retourner chez l'oncle où tu habitais pour aller regarder la télévision. Pour aller regarder la télé. Voilà. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que nos prières que nous adressons à Dieu doivent aller étape à étape. Tel que Dieu lui-même n'a pas commencé par créer l'homme, mais il a réuni des conditions pour que l'objectif soit bien. Quand la Bible dit la bénédiction de Dieu n'est suivie de Cochagène, ça veut dire si tu attends Dieu, Dieu ira étape à étape. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'entend pas le voir. Elle prie pour le mariage, mais aujourd'hui, Dieu veut lui donner d'abord le travail. Et donc, quand elle a le travail, son cœur est toujours serré parce qu'elle se dit non, Dieu n'a pas entendu ma prière. Or, Dieu sait que tu as besoin de travailler d'abord. Elle prie pour le mariage alors que Dieu veut changer quelque chose dans son attitude, dans son caractère. Elle ne voit pas ça comme une bénédiction. Elle se dit c'est tout de suite le mariage qui m'intéresse. Donc, il y a des choses que Dieu voit. Dieu entend nos voix, Dieu entend nos prières. Pour que David devienne roi, Dieu a eu à le préparer étape à étape. Donc, il y a ce que toi, tu vois. Pour atteindre l'objectif, il y a un chemin. Il y a des choses que tu dois accueillir étape par étape dans ta vie avant d'arriver à l'objectif de ce que tu ne regrettes pas ce qui se passe. Voilà qui est dit. Alors, donc, étape par étape et puis comprendre aussi le chemin que Dieu veut tracer pour nous afin de mieux, de mieux, en tout cas, entrer dans notre objectif comme l'homme de Dieu l'a dit. Excuse-moi, quand l'homme demande l'objectif, Dieu regarde la priorité. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ? C'est ce que Dieu t'accorde et non ce que tu désires forcément maintenant, maintenant. Allez, prophète, on va y aller avec la prière de chaque mercredi. C'est tellement que notre chers téléspectateurs attendent cette prière-là. Chaque mercredi, nous bénéficions de la prière du prophète. Donc, on va y aller pour la prière. Notre Dieu, notre Père, ton nom est glorifié dans nos vies. Nous voulons déclarer que dans ce milieu du mois d'octobre, ta main continue de se manifester pour nous. Nous savons que tu n'abandonnes jamais, jamais, jamais tes enfants. Là où quelqu'un est dans la difficulté, que ta main se manifeste, lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu agisses dans nos vies, que tu poses les pas que tu dois poser afin que l'objectif soit atteint pour parler comme le Maître Jésus, non pas selon ma volonté, mais que toi seul, ta volonté se fasse dans la vie de tous ceux qui nous regardent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Coadio. On va te raccompagner en musique pour être mieux accompagné. Pas Baoulé aujourd'hui, j'espère. Ah non, pas Baoulé. Plage musicale et puis juste après, espace annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et avec lui, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà donc le thème de ces trois jours de programme, c'est quand l'humain devient divin. Quand l'humain devient divin, parce que déjà, avec notre père, c'est un homme qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. Nous naviguons dans une dimension de révélation pas possible, dans une dimension de prophétie pas possible, des miracles, des guérisons, des déblocages, toutes ces choses-là, nous les voyons à la montagne des oliviers. Mais il faut dire déjà qu'il ne sera pas seul sur les strades. Nous recevons un homme qui a été déjà avec nous à plus de deux à trois reprises ici en Côte d'Ivoire. C'est l'apôtre Tijikamba qui nous vient de la France. Un homme qui a été déjà avec nous lors de la Convention Manahim 2017. Nous avons vu des miracles extraordinaires, nous avons vu des guérisons palpables. Et cet homme de Dieu revient encore pour ces trois jours de programme avec nous. Il vient pour confirmer la parole de Dieu, il vient pour annoncer la parole du Seigneur. D'accord, alors on rappelle les dates, les 12, 13, 14 octobre 2018, à partir de 14h à Yopougon, cité policière BAE. On va laisser à présent les contacts ? Voilà, donc le 68 12 55 05. 68 12 55 05. Il y a deux contacts. D'accord, je laisse le second contact. Donc 00 225, il faut appeler pour plus d'informations concernant le programme organisé par l'Église évangélique La Montagne des Oliviers, dirigée par le prophète Franck Maï. Au 00 225, au 68 12 55 05. Au 00 225, 89 37 58 62. Richard Crémé, avec toi on parle de caravane. L'homme n'est rien sans Jésus, ça a déjà démarré. La semaine dernière c'était très fort du côté de l'Église. C'était très très fort. Je vais d'abord, avant toute chose, rendre toute la gloire au Seigneur. Pour la première étape qui a été un succès. On a eu un succès parce qu'il faut dire que la cible a été atteinte. Il y a eu ce jour-là 25 personnes qui ont accepté volontairement le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a fait la grâce comme je le disais tantôt. Nous avons donné des kits à des élèves. Il y a eu 10 élèves qui ont reçu des kits. Il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué. Lorsque l'équipe avait repartie sur le terrain pour aller contacter les familles en question. Il y a une dame qui a rendu son témoignage. Une maman qui disait comme ça que pendant qu'on tente les prier pour la faim, prier pour les mal à prier, pour les cas et autres. Elle était dans la maison, elle s'est imprégnée dans la prière. Et quand elle a commencé à prier pendant qu'elle n'avait rien pour mettre ses enfants à l'école. Le lendemain, son voisin est venu lui remettre 40 000 francs pour sauver son enfant. Et elle a même demandé où est-ce qu'on priait. Donc elle a commencé à venir, je veux dire, dans l'assemblée. Pour dire que la cible a été atteinte et le Seigneur a été glorifié. Alors je suis là encore ce matin pour lancer encore l'appel parce que le 26 octobre de ce mois, bien sûr, nous serons au Coët pour la deuxième édition intitulée L'Homme n'est rien sans Jésus. Et vous savez, mon mari de Kofi, dans la Bible, il y a une histoire qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné un thème que je joue là pour que Dieu m'a fait regarder le prêcher qui était Jésus-Christ, le véritable espoir du monde. « Voici cette femme-là qui a perdu son fils unique qu'on allait enterrer. » Et toute la population, tout le quartier entier, tout le quartier s'est mis autour d'elle pour lui dire « Yako ». Ils ont dit « Madame, sois fortifiée, voici tel son agent du courage. » La femme continue à pleurer. Les Yako, sois fortifiés, n'ont pas changé la situation de la femme. Mais il a fallu que le maître de l'univers, le Seigneur de l'univers, le roi de gloire, fasse son entrée. Et il a simplement dit à la femme, « Femme, ne pleut pas. » Et ce programme est organisé pour dire à quelqu'un de Coët, « Ne pleut pas. » Il y a encore de l'espoir parce que Jésus-Christ est le véritable espoir du monde. Le Yako, déjà n'a plus changé ta situation. Ça va aller n'a plus changé ta situation. Mais je connais quelqu'un, quand il rentre en scène dans ta vie, ta vie prend une autre tenue, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Devant lui, aucune situation ne peut résister. La seule personne qui peut valoriser ta vie, qui peut donner du goût et de la saveur à ta vie, c'est bel et bien celui qui est mort du tombeau et qui est ressorté du tombeau. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le 26 octobre de ce mois, le vendredi prochain, enfin, le dernier vendredi de ce mois, nous serons au Coët pour un temps fort de célébration. À quelle heure exactement ? À partir de 16h. À partir de 16h. Alors tous les chambres sont invités, tous ceux qui veulent participer à ce programme, vous êtes invités. Tous ceux qui veulent de façon libérale soutenir le programme. Parce que toujours à la fin, il y a une action sociale. Une action sociale. Pour Coët, jusqu'à là, on a prévu donner des vives. Maintenant, si le Seigneur inspire d'autres choses encore, on le fera. Donc, vous pouvez nous soutenir comme vous voulez. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci d'avoir été passé. On va laisser le contact auquel il faut appeler. C'est le plus 225 08 009 60. Plus 225 08 009 60. Merci Richard Crémé. Évangéliste, un chantre de l'éternel Richard Crémé. Merci d'être passé sur ce plateau. 08 009 60. Appelez pour plus d'informations. Appelez également pour soutenir la caravane. L'homme n'est rien sans Jésus. Je te souhaite de passer une agréable journée. Merci d'avoir été. Homme de Dieu, c'est une agréable journée. Et puis, je vais recevoir maintenant l'équipe de l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Nous avons un événement de taille du côté de Yopougon. Le 12, précisément, ce sera Tempête de Prière du côté de Yopougon. Ils s'installent. Ils sont installés, comme je l'avais annoncé, l'équipe de l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Un temps fort, un temps à ne manquer sous aucun prétexte. C'est Tempête de Prière du côté de Yopougon. C'est la toute première fois et je pense déjà que ce sera du balèche. Maman Bétibou, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Pasteur Dano, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue papa sur ce plateau. Alors, c'est tellement un grand événement important qu'on doit en parler, on doit en reparler parce qu'aucune personne ne vivant sur la terre d'Abydjan et même dans la commune de Yopougon ne doit rater cet événement. N'est-ce pas papa ? N'est-ce. On y va papa. Merci Ruth. Effectivement, comme tu l'as dit, spécial Tempête de Prière, c'est ce ventredi 12 octobre 2018 à partir de 16h. C'est un moment fort de prière. Un moment où toi-même tu seras à la base de ta prière avec comme orateur le pasteur Samuel Monté qui est un homme qui fait toutes choses selon la parole de Dieu et selon l'instruction du Saint-Esprit. La branche de Yopougon existe depuis deux ans, mais c'est la toute première fois que nous allons faire la Tempête de Prière. Oui, parce que l'Esprit de Dieu n'avait pas encore convaincu son serviteur. Et nous voulons dire à quelqu'un, toi qui es rempli, tu es chargé de fatigue, tu es chargé de maladie. Nous voulons te dire en ce jour que Jésus-Christ est venu, lui, te décharger de tous ces fardeaux. Jésus-Christ est venu, lui, te rendre la liberté. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi, afin que toi tu puisses avoir la vie en abondance. L'abondance dans ta santé, l'abondance dans tes finances, l'abondance dans ton foyer. Ce vendredi, ne loupe pas cette occasion de prière. La Bible déclare que la prière du juste est d'une très grande efficacité. Viens avec le pasteur Samuel Monté qui va te conduire dans la prière, qui sera le capitaine de cette équipe. Et sous l'onction du Saint-Esprit, nous allons rentrer dans nos bénédictions en cette fin d'année 2018, ta vie ne sera plus la même et l'Esprit de Dieu va te visiter. La bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Corneille qui est un homme puissant financièrement, qui prière continuellement, a été béni lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a croisé le serviteur de l'Éternel Pierre, qui est passé chez lui et qui lui a annoncé l'Évangile. C'est la plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu peut avoir. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, aucun esprit impur ne peut résister. Aucun esprit impur ne peut rester en toi. Aucun esprit impur ne peut prendre possession d'une partie de ta vie. Donc ce vendredi 12 octobre, ne reste pas chez toi. Fais un effort. Toi qui es paralysé, toi qui es malade, demande à quelqu'un de t'accompagner. Toi qui es sous la puissance de la masturbation, demande à venir. Demande le lieu. On va t'indiquer le lieu tout à l'heure. Viens et tu vas avoir ta délivrance. Toi qui ne peux pas te séparer de l'alcool, de la drogue, du sexe. Je t'invite à venir ce jour. Tu vas recevoir ta délivrance par un homme qui est rempli du Saint-Esprit au nom du pasteur Samuel Monti. Voilà. Comme vous l'avez dit, c'est un capitaine qui va diriger cette équipe-là. Et pour le capitaine, c'est un capitaine. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Didier Drouba, le 11. Et le coach, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Allé, maman, on va y aller. Il faut lancer un appel à toutes les femmes, lancer un appel à toutes les jeunes filles. Tout le monde doit être la partie. Oui. Ce matin, toi qui me regardes, toi qui es un téléspectateur de la chaîne des bénis, je vais te dire, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, viens à ce programme. C'est un programme vraiment exceptionnel. Viens à ce programme pour que tu comprennes que ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est au-dessus de toutes choses et qui a marché sur les eaux. C'est celui-là même qui a le dernier mot. Quelque soit ce que les gens ont dit sur ta vie, que tu t'es malade et que tu vas vivre six mois, ou bien un an, ou bien deux ans, mais ce n'est pas l'homme qui va dire que tu vas vivre deux ans. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a parlé, plus personne ne parle. La Bible dit que quand Dieu parle, la création fait silence. Alors ce jour-là, toutes les maladies vont se taire. Ce jour-là, le chômage va se taire. Ce jour-là, le célibat va se taire. Bien-aimé, viens à ce programme. Femmes, hommes, enfants, vieillards, jeunes, venez à ce programme, quel que soit le lieu que vous habitez, convergez vers Astoria Palace, à l'esplanade, ce jour-là, le 12 octobre, venez, ne manquez pas à ce programme. Ce vendredi, viens à ce programme. Parce que souvent, les Ivoiriens, quand on donne une date, ils ont l'impression que c'est trop loin. C'est ce vendredi, là. Vendredi 12, dernier jour de la semaine, tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État, fonctionnaires du privé, les hommes d'affaires, de manière exceptionnelle, la tempête de prière décale 16h, de 16h, 16h, 22h, 16h, 22h. On sera très ruboureux sur l'heure. Donc déjà, venez tôt pour prendre vos places et pour pouvoir être à l'aise dans la prière. Comme nous l'avons dit, la tempête de prière, c'est l'heure de ta domination. Amen. Et l'Esprit de Dieu est en toi et il va encore s'activer avec le capitaine, le pasteur Samuel Monté en personne. Alléluia. Allez, en tout cas, ça va être fort, ça va être chaud. Pour toutes ces personnes que connaissent bien, tempête de prière, c'est une plateforme à ne plus présenter ici en Abidjan. Ça fait fort du côté de l'église évangélique. La bénédiction ne date jamais. Et chaque mardi, des vies sont transformées, des vies sont restaurées, des miracles. En tout cas, tellement de miracles, de témoignages qui se passent lors de toutes ces prières-là, dirigées par le pasteur Samuel Monté. Donc, Youpougon, vous êtes privilégiés, vous êtes bénis. Déplacez-vous massivement. Ce vendredi, sur le coup de 16h, comme papa l'a dit, 16h jusqu'à 22h, vous qui êtes au bloc, vous avez le temps de descendre et puis rejoindre en tout cas toute l'équipe du côté de l'esplanade d'Astoria Palace. C'est à Youpougon, Kenya. Et puis, c'est gratuit en plus. Vous ne payez rien et vous repartez en tout cas guéris, vous répatez restaurés, vous répatez délivrés. Je sais de quoi je vous parle. Prenez les contacts maintenant. 00-225-08-00-81-99. 00-225-58-56-60-40. 58-56-60-40. Ne bippez surtout pas, déplacez-vous et puis allez récupérer votre miracle. Merci maman. Pasteur ? C'est moi. Merci. Merci sur ce plateau. Et puis, nous allons terminer avec deux derniers invités. Il s'agit de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit. La mission évangélique La puissance du Saint-Esprit est installée, comme je l'avais annoncé avec Maman Chukina, évangéliste mère. On parle de consultation prophétique. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Chukina, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Évangéliste mère, c'est toi. Je commence avec toi, c'est ça ? Effective. D'accord, on va y aller. Je salue celui qui est en train de me suivre ce matin, frère, que la grâce de Dieu soit avec toi. Voyez-vous, dans un match de football, quand les 90 minutes finissent, il y a souvent trois minutes qu'on donne, qu'on dit prolongation. Et je pense que ces trois minutes-là, c'est là que tout le match se joue. Parce que les deux équipes, chacun veut gagner. Vois-tu, c'est vrai, nous sommes, il nous reste trois mois pour finir l'année. Et ces trois mois-là, pour moi, sont comme ces trois minutes-là. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, frère, là où nous sommes arrivés là, tu n'as plus besoin de tes papiers. Et comme Maman Chukina le dit, si tu connais ta route, tu ne vas pas durer en route. Frère, je suis venu te parler ce matin de quelqu'un qui va t'orienter, qui va t'envoyer dans une direction claire pour ta réussite. Il s'agit de qui ? Il s'agit du voyant Père Henri. Frère, il s'agit d'un homme de Dieu qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire. C'est la bouche autorisée de Dieu. C'est le principal de l'Afrique. J'ai l'habitude de le dire parce que je sais de quoi je parle. Les témoignages sont tellement que, frère, s'il te plaît, prends ton téléphone ce matin et appelle l'homme-là. Parce que l'homme-là, c'est seulement Ivoire. Maman Chukina. Voilà. Je vais rapidement rendre le témoignage de cette jeune dame hier qui a appelé papa pendant qu'il était en train de faire la consultation. Il y avait quelqu'un qui lui devait nous sommes de 200 000 francs. Elle avait carrément oublié. Parce qu'il a daté de deux ans, il y a longtemps. 200 000, ce n'est pas un million. Donc, elle avait carrément oublié. Mais elle est entrée en contact avec l'homme de Dieu et il lui a dit dans seulement 72 heures, il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. Et le monsieur, à 5 heures du matin, c'est lui-même qui l'a appelé, qui l'a réveillé de son sommet pour dire trouve-moi dans tel endroit, je vais te donner. Elle a cru que c'était de l'ANAC. Elle est partie avec ses grands frères autres et effectivement, elle a trouvé le monsieur devant cette banque-là qui lui a remis cette somme de 200 000 et qui lui a dit depuis trois jours, je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ton nom qui trottine dans mon esprit. Je suis venu te dire que ce homme-là, franchement, le ciel est ouvert sur son esprit, sur sa tête. Tu ne peux pas entrer actuellement en contact avec lui. Il n'y a rien qui va se passer. Il te reste trois mois avant la fin de l'année. Oui, trois mois avant la fin. Donne-toi même les moyens de pouvoir réussir. Appelle seulement à ce numéro de bonheur et puis à quelque chose de bon qui va t'arriver. Ensemble, nous allons glorifier le nom du Seigneur et je vais aussi rendre ton témoin sur ce plateau. Allez, on va donner les deux numéros du téléphone maintenant. Les numéros du bonheur sont le 0160-8904-0753010. La consultation commence de 9h jusqu'à 15h à partir de 16h. Toi qui as tenté de le jeûne depuis le matin, tu n'as pas pu. Que tu as bien, tu peux le trouver à son église des Angrés-Châteaux, non l'un de l'hôtel à l'adjet de 16h jusqu'à 19h. Allez, voici qui est dit. 00-225-01-60-89-04-00-225-07-50-30-10. Ce sont les deux numéros de téléphone sur lesquels il faut appeler le voyant-pain Henri. Elle l'a spécifié pour aujourd'hui. La consultation démarre sur le coup de 9h et s'achève sur le coup de 15h. Je ne vous souhaite Israël avec le Révérend Poléouin. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Place à présent à Israël, allons au pays de Jésus et le Révérend Poléouin s'est installé comme je l'avais annoncé. Avec lui, nous allons parler en tout cas des derniers détails. Derniers détails parce que depuis la semaine dernière, il avait dit le dernier délai pour les inscriptions le 10h. Mais à côté du 10h, il faut pour toutes les personnes qui ont réservé commencer à matérialiser les choses. Il est mieux placé pour en parler, Révérend. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, c'est bon de Dieu et de Kofi parce que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu fais pour les femmes. Que la gloire revienne au Seigneur. Le Seigneur te récompensera pour ce travail vraiment gigantesque. Il fallait que officiellement je te bénisse. Alléluia. En tout cas, je reçois au nom de Jésus et puis comme je l'ai dit tantôt au pasteur Ravi Blessing-Délor, on essaie en tout cas d'être derrière notre mère, la première femme de valeur par excellence. Maman Sylvia de Monté, voilà, donc on est juste derrière et puis on espère qu'on pourra y arriver. Alors, concernant Israël, je l'avais dit tantôt à nos téléspectateurs, le 10, c'était le dernier délai pour les inscriptions sinon, et puis à côté de cela, toutes les personnes qui ont réservé doivent maintenant concrétiser. Oui, d'abord, il faut comprendre que je bénis la vie de toutes ces personnes qui me suivent dans tous les pays du monde entier. Quand on commence une promotion, il y a un objectif qu'on veut atteindre. Je disais comme ça la fois dernière qu'il n'y a que dans le milieu du christianisme qu'on sent qu'il y a des personnes qui suivent, des gens pour les suivre. Nous devons avoir des objectifs. Toute action qui est posée dans la vie d'un homme doit aboutir sur un objectif. Si tu ne sais pas ce que tu fais dans la vie, ça veut dire que, en quelque part, tu n'auras pas de résultat. King Voyage et Béni TV, c'est des structures sérieuses qui veulent atteindre des objectifs. Premièrement, permettre au corps du Christ de bénéficier d'une certaine hauteur de la spiritualité. C'est pourquoi nous amenons le peuple de Dieu à monter en terre sainte. Nous avons commencé une promotion, la promotion a pris fin et nous avons toujours poursuivi les inscriptions. Mais aujourd'hui, les inscriptions s'achèvent, aujourd'hui, 10. Mais n'empêche que les formalités, il y a des personnes qui se sont inscrites, certes, mais n'ont même pas encore rempli des formalités. Pour voyager, il faut remplir les formalités. Il faut respecter les consignes du voyage. Il faut prendre toutes les dispositions par rapport au voyage. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont dans les autres pays, d'autres sont hors d'Abidjan, ils nous appellent par rapport au délai. mais la structure que nous dirigeons est sérieuse et les partenaires nous font confiance parce que pour aller en Israël, il te faut réserver une chambre d'hôtel. Il te faut réserver un cas pour te déplacer. Il te faut déjà caler les différents sites. Il te faut un billet d'avion, un passeport à jour. Donc, au vu de toutes ces choses-là, c'est pourquoi depuis un certain moment, nous avons commencé à lancer les SMS, les appels et pour toutes ces personnes qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore passées pour voir le comité, ne sont pas encore passées dans les différents lieux où ils se sont inscrits, qu'ils le fassent maintenant parce que nous sommes dans la dernière semaine où il faut prendre toutes les dispositions pour garantir ta montée parce que cette montée-là, elle sera extraordinaire, spéciale. Je dis bien, ça sera véritablement spécial. Il y aura des prières, il y aura tout type d'action et beaucoup de surprises mais pour l'heure, je suis là pour affirmer, confirmer que les inscriptions prennent fin le 10 de ce mois mais au-delà de cela, tous ceux qui se sont déjà inscrits qu'ils passent maintenant à King Voyage pour remplir les autres formalités pour pouvoir permettre à leur voyage d'être un voyage réussi parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses techniques qui rentrent en ligne de compte. Donc pour une personne qui déjà s'inscrit et qui attend au dernier moment pour venir, tu risques de ne pas avoir le visa, tu risques de ne pas avoir la chambre, tu risques de ne pas avoir le billet d'avion, tu risques de passer à côté de cette montée que tu as tant rêvé de visiter. Tu as tant rêvé de visiter Jérusalem, le tombeau de Jésus, aller poser des actions pour ta famille, pour ton mariage mais cela commence par d'abord la prise de conscience de ton organisation. Il faut déjà planifier le voyage dès maintenant parce que mine de rien, le 10, on voyage dans quelques semaines. Voilà. Dans quelques semaines. Donc je lance l'appel à toutes ces personnes qui jusqu'à preuve de contraire ne sont pas encore passées à nous voir, n'ont pas encore appelé, n'ont pas encore confirmé pour leur départ, de le faire dès maintenant et jusqu'à cette fin de semaine. C'est sûr que nous voulons avoir tous les passeports, nous voulons avoir tous les documents qui doivent être remplis pour permettre déjà la semaine prochaine de libérer les visas. Voilà qui est dit. Alors vous êtes interpellé, vous qui avez déjà commencé, vous avez déjà réservé et vous qui ne connaissez pas avec les quelques dossiers qu'on vous demande à porter, c'est une question de formalité et c'est une question d'étape également. Donc si vous traînez, comme papa l'a dit, vous risquez de rater le visa et même rater le voyage. Donc faites vite, faites vite. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Il faut vous rendre à Béni TV qui est situé à la rivière à Bonouma, Carifo Djejemadi, c'est ici que vous devez vous rendre en tout cas pour remplir toutes les formalités pour faire partie de ce voyage-là. Et parlant bien sûr de ce voyage, papa, on va rappeler encore la particularité de ce dernier voyage concernant l'année 2018. Comme on a l'habitude de le dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Justement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement parce que nous rentrons dans une année 2019 qui s'annonce très 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 forte et les perspectives déjà nous démontrent que c'est une année qui sera véritablement entre les mains de ceux qui auront une spiritualité très élevée. Donc quand nous amènerons les hommes à vivre l'ascension de la montée, c'est juste préparer l'année 2019 pour permettre à ce que ceux qui étaient en captivité et qui ont pris le temps de pouvoir te ronger, te maintenir dans une certaine captivité puissent te lâcher parce que quand tu rentres dans le jour d'un, tu ressortiras, c'est sûr et certain que tu vivras l'espérance de Naaman. Quand tu rentras dans le tombeau, tu ressortiras, tu vivras l'espérance de Christ. Quand tu passeras par le mont Carmel, tu vivras l'espérance qu'Élie a vécue avec le prophète de Bahal. Quand tu iras au rue de Lamentation, tu expérimenteras la prière de Salomon qui a fait de cet homme-là l'homme le plus puissant, le plus riche au monde. Donc il y a plusieurs clés comme ça que nous allons essayer de libérer. Tu marcheras sur le lac de Tibériat, il y aura un temps très fort sur le lac de Tibériat, dans l'adoration, dans la louange et il y aura d'autres sites, je dis bien, qui vont tout de suite t'interpeller pour te dire que le Dieu que tu as décidé de servir est un Dieu puissant qui n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Tout est tracé pour que ton avenir puisse être glorieux et meilleur et c'est sûr et certain. la seule référence pour le voyage en Côte d'Ivoire, le numéro 1 qui a été donné, je dis bien, par inspiration et par vérité, c'est King Voyage Benin TV, le numéro 1 de l'organisation des voyages privés en Afrique et en Côte d'Ivoire. Allez, il n'y a pas match, tout simplement. Merci Révérend Paul Léon, merci d'être passé sur ce plateau et puis c'est avec lui bien sûr que nous clôturons cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter et on se rend compte ensemble demain par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rédiffusion sur le coup de 10h. Cette émission a été l'affaire de Yahoo. C'est parti, par la grâce de Dieu sur le coup de 10h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501